Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCooloMic et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis My Hero Academia de la semaine 2 de Fortnite saison 1 chapitre 4. Alors les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 13h et le premier défi va vous demander d'éliminer un adversaire en se tenant sur de la neige ou de la glace. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans cette zone juste en haut à droite de la map donc soit sur de la neige ou soit sur de la glace par contre là je suis dans un bâtiment, ça ne fonctionnera pas si maintenant j'inflige des dégâts à un adversaire et que je l'élimine, ça ne fonctionnera pas parce que je touche le sol. Donc très important, allez bien à un endroit où il y a de la neige comme ici et là vous essayez de tuer les adversaires qui sont dans le lieu où vous êtes. Alors par contre, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une partie uniquement contre des bots pour réaliser le défi plus facilement donc si vous avez vraiment la difficulté à réaliser vos défis n'hésitez pas à créer une partie uniquement contre des bots comme ça vous allez réussir le défi plus facilement. Donc là je vois que les mecs sont en train de se battre donc là je vais me poster sur de la neige et je vais essayer de les tuer si j'arrive à les voir, regardez là j'envoie un on va détruire tout ça hop 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 ok regardez il est là là je l'ai tué et là vous allez voir que ça va valider le défi où il fallait infliger des dégâts sur de la neige donc regardez, infliger des dégâts des adversaires en se tenant sur de la glace ou de la neige ça valide le défi donc si vous tuez un adversaire en étant sur de la neige comme vous voyez ici ou de la glace de la glace ça fonctionne aussi ben dès que vous aurez tué un adversaire ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de détruire des structures avec du feu alors pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de trouver des bocals à lussiol enfin des bocaux à lussiol donc pour vous aider à trouver ces bocaux à lussiol je vous affiche une map avec tous les emplacements des bocaux à lussiol de Fortnite saison 1 chapitre 4 donc moi ce que je vous conseille quand même c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay donc à cet emplacement vous allez voir qu'il y a énormément énormément de bocaux à lussiol que vous allez pouvoir obtenir donc là vous venez à cet emplacement là et vous cherchez après des lussiol donc regardez là il y en a déjà hop quand il y en a un bien souvent il y en a d'autres juste à côté donc regardez deux alors le problème c'est qu'il y a des feuilles en même temps qui volent un peu partout donc c'est un peu plus compliqué de les trouver mais c'est pas si compliqué que ça regardez 3 je crois que j'en avais vu un peu par ici non ok donc là il y en avait déjà 3 regardez il y en a un quatrième là hop ok donc regardez là au total j'en ai trouvé 9 à cet emplacement donc c'est plutôt pas mal donc vous venez ici et vous chopez des lussiol quand vous avez des lussiol ce que vous allez devoir faire c'est de mettre le feu aux structures donc vous allez devoir mettre le feu à 10 structures donc soit vous brûlez les arbres vous lancez hop un bocal à lussiol sur les arbres soit vous lancez un bocal à lussiol dans cette maison ou soit vous lancez n'importe où les arbres ça fonctionne comme structure si vous êtes en construction vous pouvez même construire vos propres constructions et les détruire avec vos bocals à lussiol avec vos bocaux à lussiol donc regardez là je peux détruire ça je peux tout détruire en fait tout ce que vous voyez vous détruisez vous lancez des bocals à lussiol partout regardez encore des lussiol juste ici et dès que vous aurez détruit 10 structures avec le feu ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses alors là je viens de voir qu'il y a un cadeau qui a carrément spoon devant moi donc c'est parfait on va le brûler mais c'est un truc de ouf là quoi je savais pas qu'il y avait des cadeaux qui sponnaient comme ça ah ouais d'accord on m'a donné c'est incroyable ça on m'a donné deux motos deux coffres c'est juste hallucinant ok bah merci merci joyeux noël joyeux souhait à vous aussi donc voilà dès que vous aurez brûlé 10 structures avec avec vos bocals à lussiol ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses ensuite le prochain défi va vous demander de faire une émote à moins de 25 mètres d'un adversaire alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver un adversaire et ensuite savoir à combien de mètres il est donc pour savoir à combien de mètres il est vous avez juste à mettre un petit ping juste en dessous de lui donc là on peut voir que l'adversaire est à moins de 6 mètres de moi donc là c'est parfait donc là moi je suis en partie contre des bots c'est pour ça que le bot ne me tue pas donc si vous voulez faire une partie uniquement contre des bots ben n'hésitez pas à aller voir en description en commentaire épinglé il y a une vidéo qui vous explique comment lancer une partie uniquement contre des bots sur Fortnite donc là ce que je vais faire c'est tout simplement taper une danse donc voilà je tape une danse et ce que vous allez devoir faire c'est faire pareil donc il faut vraiment être à moins de 25 mètres de distance de l'adversaire et de vous même alors s'il est derrière un mur ben c'est l'idéal vous faites oh lai bah mon dieu s'il est derrière un mur ben c'est l'idéal parce que ben vous faites vous faites une émote quand vous êtes derrière le mur et ça fonctionnera mais bon là si ça en face à face voilà ça va être un peu plus compliqué après 25 mètres c'est quand même assez large assez loin donc là c'est 16 mètres là c'est 19 mètres donc là je pense qu'à cette distance si je fais une émote ça validera le défi donc voilà dès que vous aurez fait une émote à 25 mètres de distance maximum d'un adversaire ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses après je pense aussi que si vous êtes par exemple l'adversaire est là il est en PLS vous faites une émote quand il est en PLS ça fonctionne aussi ça peut être une bonne astuce ensuite le prochain défi va vous demander de sprinter sur 1000 mètres en étant sous l'effet du slap alors pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est de venir juste ici sur le gameplay à Slapishore donc voilà à cet emplacement là vous avez Neymar Junior qui va vous vendre justement le slap en question donc du sirop de slap après vous pouvez en trouver partout sur la map de Fortnite poser au sol comme ça sur Fortnite ou alors dans des coffres vous pouvez en trouver facilement mais bon au moins ici vous ne prenez pas la tête vous parlez au personnage vous achetez le slap contre des lingores ensuite vous utilisez le slap et là vous allez tout simplement parcourir sur 1000 mètres donc on va mettre un ping ici donc là c'est 400 mètres et vous allez voir que en fait grâce à ce slap donc vous n'utilisez qu'une seule boisson vous allez voir que votre barre de sprint donc vous pouvez voir en bas à gauche au-dessus de ma vie ma barre de sprint ne diminue pas grâce à cette boisson énergisante que Neymar Junior vend comme par hasard MDR ben grâce à cette boisson vous allez pouvoir courir en illimité pendant un certain temps donc là j'ai déjà parcouru 200 mètres sans que ma jauge ne se diminue donc c'est assez c'est assez cheaté donc pour réaliser le défi regardez là ça commence seulement à clignoter et là ma jauge se diminue donc ce que je fais c'est que je reprends le boisson je remets un petit ping par exemple ici et là je cours jusque là-bas donc pour réaliser le défi ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement parcourir 1000 mètres en utilisant le slab justement en ayant votre barre de sprint en orange dès que vous aurez parcouru 1000 mètres en étant sous l'effet du slab ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses ensuite le prochain défi va vous demander de visiter différents lieux dits alors pour réaliser ce défi c'est très très simple vous avez juste à visiter différents lieux donc les lieux c'est tout simple les lieux dits c'est tout simplement Anvil Square la Citadelle Breakwater Bay etc etc tous les noms que vous voyez que vous voyez de ville en fait c'est des lieux dits et ce que vous allez devoir faire c'est de visiter 3 lieux dits donc vous allez par exemple à Lonely Labs puis ensuite à Brutal Bastion et puis à Slapishore et dès que vous aurez visité 3 lieux dits ben vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses ensuite le prochain défi va vous demander de regagner des PV ou du bouclier donc pour réaliser ce défi vous allez devoir regagner 300 de PV ou de bouclier donc soit vous utilisez des petites potions des grosses potions des kits de soins des bandages des fruits même des animaux quand vous les tuer ça vous donne de la vie enfin ça vous donne des morceaux de viande il y a plein de solutions pour récupérer des PV ou alors du bouclier et pour terminer le défi vous allez devoir récupérer soit 300 de vies de PV ou soit 300 de bouclier dès que vous aurez obtenu 300 de l'un ou de l'autre ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses et pour finir le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec le coup de poing de déco alors le coup de poing de déco vous pouvez le trouver dans les largages de ravitaillement qui tombent du ciel dans la map de Fortnite donc c'est des largages My Hero Academia vous pouvez en trouver de cette façon là ou alors vous tuez des adversaires qui ont le coup de poing de déco ou alors vous allez dans un mode de jeu bien précis que je vous mettrai le code en description en commentaire épinglé où là aussi vous allez obtenir des points d'écout assez facilement donc moi je ne sais pas si ça fonctionne dans ce mode de jeu mais moi je vous conseille quand même d'essayer parce que au moins vous aurez plus facile à réaliser ce défi mais voilà vous allez dans ce mode de jeu vous trouvez un point d'écout soit dans ce mode de jeu ou soit sur la map de Fortnite directement en Battle Royale ou en Zéro Construction ensuite quand vous avez ce point de décout vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires et dès que vous aurez infliger 100 de dégâts aux adversaires ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 2 de My Hero Academia de Fortnite saison 1 chapitre 4 j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soi Cool Mec et ciao Peace